Qu'en est-il de votre sécurité sociale si vous vous déplacez pour le travail entre deux pays de l'Union ? Vous prévoyez de travailler dans un autre pays de l'Union, ou en Islande, ou en Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, et de revenir chaque jour, ou au moins une fois par semaine, dans votre pays de résidence ? Dans ce cas, qu'adviendra-t-il de votre couverture de sécurité sociale ? La sécurité sociale couvre par exemple vos soins de santé, les allocations de maternité ou de paternité, les allocations familiales et de chômage, et vos droits à pension. Tout d'abord, rappelez-vous qu'un seul pays à la fois est responsable de votre sécurité sociale. Il s'agit habituellement de celui où vous travaillez et où vous payez vos cotisations sociales. Prenons l'exemple de Mickaël. Il est ingénieur, il réside en Belgique, mais va travailler chaque jour aux Pays-Bas. Cela signifie que les Pays-Bas, où il paie ses cotisations sociales, sont responsables de sa couverture de sécurité sociale. Mickaël a donc droit aux soins de santé aux Pays-Bas. Mais il peut aussi avoir accès à l'ensemble des soins de santé en Belgique, le pays où il réside. Pour ce faire, Mickaël doit demander aux autorités néerlandaises en charge des soins de santé de lui délivrer un formulaire S1, qui lui permettra de s'enregistrer auprès des autorités belges. En coulisses, les Pays-Bas rembourseront à la Belgique les soins de santé prodigués en leur nom. Mais que se passe-t-il si Mickaël perd son emploi ? Il devra s'enregistrer aux services pour l'emploi et demander une allocation de chômage dans son pays de résidence. Dans ce cas, la Belgique, et non dans le pays où il a travaillé et payé ses charges sociales. Les services pour l'emploi belges statueront alors sur sa demande selon les règles belges, mais en tenant compte du dernier salaire de Mickaël aux Pays-Bas et, le cas échéant, des périodes pendant lesquelles il a travaillé dans un autre pays de l'Union ou en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse. Il peut faire attester ses périodes d'emploi à l'étranger grâce à un formulaire U1. Par exemple, pour la dernière période d'emploi aux Pays-Bas, il doit demander un formulaire U1 aux autorités néerlandaises. Autre bonne nouvelle, si Mickaël veut chercher un emploi aux Pays-Bas, il peut aussi s'inscrire à l'Office de l'Emploi néerlandais. Il doit toutefois continuer d'informer les autorités belges de ses démarches, car elles sont à présent responsables de sa sécurité sociale, y compris des soins de santé, des allocations familiales et, s'il y a droit, de ses allocations de chômage. Grâce à la coordination de la sécurité sociale dans l'Union, vous pouvez vous déplacer librement en Europe et ne pas perdre vos droits en matière de sécurité sociale. Coordination de la sécurité sociale. L'Europe est votre terrain de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada